Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review du chapitre 84 de Dragon Ball Super et je sais pas pourquoi j'ai mon enthousiasme habituel, ce chapitre était dans la lignée de cet arc-là, c'est-à-dire... L'intrigue, elle avance pas... Misère. Mais bon, allons-y un peu dans l'ordre. Donc ça débute avec finalement la fin de l'enregistrement audio du flashback, on voit ça comme on veut. Et à travers ça, Goku a un peu des récits à entrevoir des fragments de son enfance. Il se souvient, il se souvient de son enfance de ses parents un peu. Donc dans un flashback vraiment trop long pour ce que c'était, je trouvais. Et finalement, il comprend c'est quoi la fierté Saiyan. De la même façon, Vegeta comprend qu'il faut pas qu'il se batte pour expier le passé des Saiyans, mais pour la fierté de ce dernier. Tout ça à travers ce que Badak a dit. Et même Monato aussi nous sort une espèce de discours comme quoi un peuple doit pas se battre pour expier de ses péchés, il doit pas se battre pour se venger de ceux qui lui ont fait du mal, mais doit se battre en rapport avec sa vraie nature et leur conviction. Donc les Saiyans, un peuple génocidaire, devraient rester fiers de ça. Yé, on tue des gens. C'était vraiment étrange, comme si on voulait foutre un thème, une morale, mais qu'on avait pas de bonne idée et on a ce qu'on a là. Donc c'était pas super. Granola est complètement évincée du récit, on ne le voit pas du tout. Et là, Monato les soigne. Du moins, je pense qu'il les soigne, mais ils soignent hyper lentement. Finalement, j'ai plus l'impression que c'est vraiment comme avec Badak, c'est que la prise de conscience que, hey, je veux gagner pour vouloir gagner, les a un peu guéris. Je leur ai dit, juste l'idée que ces deux personnages, dont l'un est grand-père, et que les deux sont plus vieux que Badak, comme ils ont appris quelque chose parce que Badak était hyper trop mature, hyper trop malin. C'est un peu à travers de la gorge. La force de Dragon Ball, c'est d'aller de l'avant. Je trouve que tout ce qu'on vient de voir nuit tellement rétroactivement à Dragon Ball que ça en est un peu triste. Mais bon, Gaz, finalement, est assez proche. Repère la puissance et se téléporte. C'est juste que ce qui est un peu ridicule, c'est le déplacement instantané. Je veux dire, ils sont dans une maison et ils se déplacent quand même à 20 mètres de eux. Je ne sais pas. Ce n'est pas comme ça que le déplacement instantané marche, de ce que je sais. Évidemment, ils ne semblent pas être du tout épuisés par avoir utilisé sa pleine vitesse très longtemps. Et là, nos deux héros sortent. Et là, on a quelque chose qu'on n'a pas souvent vu dans Dragon Ball Super. On pourrait penser que c'est la première fois, mais ce n'est pas le cas. Ils s'étaient unis à deux pour affronter Jiren. Donc, ce n'est pas nouveau en tant que tel. Mais là, ils vont l'affronter à deux. Mais la première fois, ce coup-ci, par exemple, dans leur forme la plus puissante. Donc, l'ultra-ego ressort. Et il y a aussi l'ultra-instinct, forme de cheveux grisés qui apparaît. Nos héros sont plus motivés que jamais parce qu'ils veulent vraiment juste gagner pour gagner. L'idée qu'ils n'aient jamais fait ça avant, c'est un peu ridicule à mon avis. Bref, encore une fois, ce n'est même pas une fausse bonne idée. C'est juste une mauvaise idée. Une étrange idée. Très contre-intuitive, je trouve. Et là, encore une fois, on a de la baston. Elle n'est pas extraordinaire, cette baston-là. En même temps, c'est un peu normal. Il n'y a que ça de la baston depuis je ne sais pas combien de temps. C'est ridicule. En plus, c'est juste les mêmes quatre personnages. Goku, Vegeta, Gaz, Granola. C'est les mêmes quatre qu'on se voit réaffronter. Si on voit, on a eu un léger intermède avec Badak. Mais plus qu'il ressemble à Goku, ce n'était pas super exaltant. Donc, on se retate encore de la énième baston. Il n'y a rien qui semble tellement particulièrement recherché là-dedans. Il y a même la narration qui, je trouve, est assez maladroite. Éventuellement, tu as Vegeta qui va balancer une boule de destruction sur Gaz. Il va utiliser son bouclier pour tenter de s'en protéger. Il y a Goku qui arrive par derrière. Je ne suis pas trop sûr s'il met juste sa propre énergie pour pousser la balle ou je ne sais plus trop quoi. Mais là, Gaz semble peut-être ne pas se faire prendre dans l'attaque. Il ne semble pas avoir le dessus. Jusqu'à ce qu'Elek dit, non, on a formulé son souhait après que ces transformations-là aient existé. Donc, il est plus fort que ces derniers. Et là, soudainement, effectivement, il reprend le dessus. C'est un drôle d'addon. Mais aussi, pourquoi de bord jusqu'auparavant, il n'avait pas le dessus? Qu'est-ce qui s'est soudainement passé entre-temps? Mais au-delà de ça, l'idée, c'est que vous aviez envoyé Goku et Vegeta avec le plan d'Elek qui dit, « Hey, ces deux derniers se lèguent contre Granola. Il est fichu. » « Là, ces deux derniers se lèguent contre ton frère. Mais non, il va être plus fort. » Quoi? C'est un peu incohérent avec soi-même en tant que tel. Et après coup, on a juste un rappel que les dégâts augmentent seulement la puissance de Vegeta. Donc, il a réussi à frapper Gaz qui se demande comment c'est possible. Et fin du chapitre. Il ne sait à peu près rien passer. Parce qu'on perd du temps avec Elec et les autres pour des dialogues pas super intéressants. On a beaucoup trop un long flashback. Le combat, bien qu'il n'y a pas grand-chose, est malgré tout trop long. J'en peux plus de cette baston-là avec les mêmes personnages. Je veux dire, oui, on faisait la farce, si on veut, à l'époque, que le combat Freezer-Goku, son amèque, durait des plombes. Mais là, c'est comme si on avait le septième rematch entre Goku et Freezer dans le même arc. C'est plus drôle. C'est pas plaisant. C'est lourd dingue. Ça nous mène vers quoi? Est-ce que c'est... On n'a pas l'impression que c'est le combat final. Si celle-l'est, bien, j'imagine que non. Il y a encore Elec et les autres. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Le récit doit avancer plus rapidement que ça. Le rythme est juste terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à soulever dans ce chapitre? Il y a... Ça, c'est quand même assez comique. Le chapitre précédent, on avait l'impression que peut-être un vœu avait été formulé pour favoriser le bien-être de Goku et de Raditz. Et on s'était beaucoup rendu compte que ça n'a pas de sens. Ce vœu-là a été formulé. Et là, à travers la bouche de Vegeta, on semble nous confirmer que c'est le cas. Lui disant, ah, bien, si vous avez survécu, c'est à cause du souhait. C'est pas juste. OK. À l'humain de Vegeta, je comprends pourquoi Frieza l'a gardé en vie. Nappa? Je sais pas, hein? Donc, il y a ça. Également, si le vœu a bel et bien été formulé. OK. Raditz est mort. Assez jeune, je crois bien. Il doit avoir quel âge. Il doit pas avoir passé la trentaine. Donc, je veux dire, comment est-ce que Torumbo a compris le message? Si ce vœu a bien été formulé. Parce que vous me direz peut-être bien que c'est Vegeta. En fait, il n'en sait rien. Mais c'est la lecture qui l'a compris. Il lui-même ne se pose pas les questions qu'on se pose. Et je pense pas qu'on va jamais y revenir. Donc, peut-être qu'effectivement, ce vœu-là n'a pas eu lieu. Mais si c'est le cas, pourquoi on perd son temps à avoir cette réplique-là de Vegeta qui sert à rien? Par contre, je peux soulever un petit point sympathique. Préciser que Vegeta est un petit peu un papa trop gâteux envers sa fille. J'ai aimé. Mais sinon, la référence aux vœux nullos et Toyotaro est rendu bon. C'est quand même... Si on veut tous les souhaits pour refaire que quelqu'un ne vienne plus fort de l'univers, c'est des vœux foireux. Donc, avec le vœu pourri de Moro et ces trois derniers, on est rendu à quatre vœux de... Je veux dire, quand le vœu de Hollande avoir une culotte est meilleure que ces vœux-là, ça en dit long à mon avis. Et ça conclurait ce chapitre-là. Forcément, il n'y avait pas grand-chose à en dire. Ça avance à pas de tortue. J'aurais aimé que, somme toute... Prochain chapitre, on va voir ce qu'il se passe. Est-ce que l'idée, c'est que Gaz est mis à mal et que là, Elec fait quelque chose. Ce revirement de situation-là qu'on attend. Si oui, il fallait le faire de ce chapitre-là. Mieux gérer le rythme, ne pas hésiter à faire des ellipses ou quelque chose. Les deux se balancent sur Gaz et coupure sur Maki qui apprend l'information et qui dit « Oh mon Dieu, il est en difficulté, quelque chose. » C'est trop lent. Je vous lance au défi de regarder ces chapitres-là. Parfois, généralement, ça va mieux de... Quand on lit ça en continu, là, il y a vraiment très clairement une indigestion de combat qui est présente. C'est juste... C'est déprimant, honnêtement. Jamais, je trouve que Dragon Ball Super, bien que ça n'a jamais été tellement extraordinaire, jamais avait été avec un rythme aussi terrible. Je veux dire, on se rend que, par exemple, le tournoi du pouvoir, à la fin, c'était vraiment trop rapide. Mais, somme toute, je ne leur redirais jamais assez. Entre deux, je préfère avoir un rythme plus rapide qu'un rythme bien trop lent, comme c'est le cas actuellement. Et même où là, du rythme, c'est juste l'inutilité de la chose. C'est la septième fois que vous vous fritez contre la gueule. Ça devient un peu ridicule. Bref. Aussi, ce qu'on peut soulever... Goku en Ultra Instinct? On semble déjà avoir atteint le stade où c'est rendu vraiment banal. D'ailleurs, il est présenté, si on veut, d'égal à égal avec l'Ultra Ego à travers la mise en scène. Et là, ce n'est pas l'Ultra Instinct qui avait vaincu Gaz, son clone de moitié d'énergie. Je ne sais plus, ça n'a jamais été tellement clair. Mais, non, là, il ne semble pas aisément vaincre ou être plus fort qu'un Gaz. C'est là que c'est un peu étrange, à mon avis. Et qu'on voit qu'on, déjà, s'est un peu perdu de son aura. Aussi, on le voit, il y a beaucoup d'émotions, ce Goku Ultra Instinct-là. Donc, on le voyait venir éventuellement. Un peu comme le Super Saiyan qui est devenu une transformation tout à fait banale. Que l'Ultra Instinct, qui était vendu comme étant le plus net Ultra, allait éventuellement devenir banal. C'est sûr que, techniquement, il y a un autre véritable plus encore Ultra Instinct que ça. Mais bon, on verra rendu là. Et aussi, notons que là, nos héros se battent l'un avec l'autre. Mais encore une fois, prochain arc, c'est clair qu'encore une fois, pour des raisons XY, parce que c'est trop pratique, hein, s'ils acceptent vraiment de se battre ensemble, ils vont refuser pour une raison XY. Donc, vraiment, chapitre, poste extraordinaire qui démontre vraiment que tout le passage avec Badak, je pense qu'ils n'ont pas fini, il y a encore quelque chose. J'ai le sentiment que... Mais, ça ne valait vraiment pas la peine. Ça apportait à peu près rien. Freezer ne débarquera pas. Je n'y crois plus maintenant. On peut encore être agréablement surpris, mais... J'ai mes doutes. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre « Étaille sans le vent » ? Appréciez-vous de voir le retour de l'Ultra Ego ? Donc, faites-moi un part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, je ne vous cacherai pas que j'en ai pas la moindre idée. Donc, peut-être faire une pré-analyse de Spy Family. J'avais parlé du manga, mais là, l'anime est sorti. Il fait beaucoup parler de lui, je crois bien. C'est bien. Par contre, je trouve que l'adaptation animée n'est peut-être pas la hauteur de ce qu'on aurait pu avoir. Et je l'expliquerai peut-être en plus en détail. Mais encore une fois, c'est une suggestion aussi, hein. Faites-moi un part et, si c'est possible, ça me fera un plaisir d'en parler. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Voici tous les combats qu'on a dû se taper jusqu'à présent dans cet arc. Notez le grand nombre de combats, mais surtout la faible diversité des personnes qui les composent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !